sur la question de la mer et je dis ça parce qu'on revient aujourd'hui donc maintenant avec notre invité Alain El-Hauter, que je suis très heureux de recevoir, qui est professeur donc à Anne II, ancien vice-président, très important, de l'université, et qui nous propose un ouvrage, bon ça c'est l'avantage du séminaire, c'est que je suis obligé de lire les lutins des personnes qu'on invite, et en réalité celui-là, je ne dis pas ça parce que, pas seulement, parce que c'est là, mais c'est un livre qui m'a plu parce qu'il est bien écrit, voilà, au-delà de, il est vraiment bien écrit, au-delà de la pertinence de la problématique, alors la problématique, très rapidement, c'est donc, au fond, qui constitue une série, à partir de différents syndromes, anorexie, l'asthémie de Ferjol, le... Patomimi, une chose... Patomimi, d'ailleurs, j'ai appris à l'occasion, c'est ce dénommé Paul Bourget, qui a... j'ai beaucoup parlé de Paul Bourget, dernièrement, ça c'est marrant, un drôle de type, c'est pas du drôle antisémite notoire, mais... drôle de bonhomme. Bon, enfin, donc, voilà, Patomimi, escarbe, et automutilation. Oui, et puis, il y a une chose à ne pas, oui. Il y a une chose à ne pas, voilà. Il y a une chose à ne pas, voilà. Alors, au fond, l'idée, c'est d'offrendre cette série, d'essayer de voir s'il y a une unité quelconque à cette série, et le cas échéant, si j'ai bien compris, d'essayer de prendre compte de cette unité, en répondant du même coup à la question, non pas que de la femme, qu'est-ce qu'une femme, mais, après tout, est-ce que la perversion féminin, ce n'est pas un mode, je ne sais pas, d'ailleurs, si toi, tu as jusque-là, un mode de faire exister la femme. Mais enfin, c'est surtout, si j'ai bien compris, le renversement, c'est une manière de rendre lisible la théorie de la perversion de Lacan, qui renverse, au fond, son écriture du fantasme, avec la marécrienne, par exemple, son petit art, la perversion s'écrira à l'envers. Bon, on va discuter en particulier de ça, puisque moi, tout mon premier volume des mythologiques porte sur la construction du fantasme, justement. Alors, effectivement, tout ça, bien intéressant. Ça reprend ce grand travail de notre séminaire autour de la question féminine, on en a fait vraiment beaucoup déjà, mais là, de manière très particulière. Et donc, je te laisse la parole immédiatement. Ensuite, on aura un échange. Et voilà. Alors. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais commencer par solliciter l'urgence du jury. Je disais qu'on a fait 19 entretiens de sélection pour entrer en Mastara aujourd'hui, plus trois soutenances. J'ai pris 3 ans. J'ai passé mon temps de téléphone à essayer de régler diverses trucs. Donc, je ne suis plus vraiment dans le coup. Mais j'espère que vous allez me permettre d'y rentrer vite. Un deuxième embarras, c'est que je voudrais vous présenter à peu près ce livre et puis tout ce qu'il y a autour. Une demi-heure, c'est bien sûr beaucoup trop court. Donc, j'ai plusieurs possibilités pour le faire. L'une, c'est vraiment de rentrer dans la clinique. L'autre, c'est de reprendre aussi, par exemple, la question de la littérature. Marcos parlait de Paul Bourget. Ce qui est tout à fait étonnant avec une partie de... Je ne m'entendais pas bien. Vous lisez ? Ce qui est assez étonnant avec cette clinique, si je peux dire ça comme ça, cette clinique, c'est qu'elle permet aussi de retracer l'histoire de la médecine sur un certain plan, c'est particulier, mais tout un pan de l'histoire de la médecine, tout un pan d'une histoire littéraire qui est fort peu connu et qu'on peut faire remonter au grec, à Socrate, aussi simplement que ça. Et ça passe par toute époque médiévale, ça passe par la Renaissance, le grand siècle, etc. Et il y a certainement un pic au 19e siècle. Et c'est toute une partie de l'histoire de la littérature qui est très peu connue et qui s'entrecroise en permanence avec l'histoire de la médecine. C'est tout à fait intéressant. Et on est complètement, vous savez, dans cette pensée de Freud qui considère que le poète a toujours précédé l'homme de science, de médecin, etc. On est complètement là-dedans. C'est même d'ailleurs intéressant de voir que certains hématologues sans connaître du tout Freud ont pratiquement émis le même type de pensée. C'est une rencontre tout à fait fortuite. Donc je pourrais aussi choisir ce biais de la littérature pour en revenir à mon propre récit. Je pourrais rentrer dans la théorie psychanalytique, je ne peux pas dire pure et dure, mais c'est un peu ça directement également. Je suis très embarrassé. Alors je me dis que peut-être le plus simple, c'est de saupoudrer un petit peu, de passer d'une de ces approches à l'autre et puis de vous laisser vous débrouiller avec le côté justement assez brouillon certainement de l'opération. Mais j'imagine aussi que l'intérêt, c'est vraiment de pouvoir discuter à partir de ce que je présente. C'est-à-dire que je ne vais pas beaucoup argumenter les idées un peu essentielles que je voudrais proposer, mais j'imagine que dans la discussion, justement, ce sera faisable. Il y a encore un autre pari, c'est que j'imagine que peu d'entre vous, si vous m'avez invité, si Marco ne s'est bien voulu, j'imagine que peu d'entre vous ont lu ce bouquin, que ça pourra faire, je vais vous faire l'expérience surprise. Non ? Non ? Et donc je pourrais apporter quelque chose un petit peu inattendu à tous ceux qui connaissent peu ce genre de choses. Même si, depuis 10, 20 ans, il y a 30 ans, on faisait vraiment un petit effet en expliquant un certain nombre de choses, maintenant, c'est quand même passé relativement dans une certaine forme de culture un peu générale, mais on fait un peu moins d'effet. Mais là, c'est tout, il y a un certain nombre de choses. Alors, pour aller très très vite sur, je dirais que, parce que ce ne sont pas des choses qui sont dans ce livre, j'ai commencé à m'intéresser à cette question, tout simplement parce que, il y a, c'était, j'ai commencé en 83, c'est très ancien, j'ai commencé à travailler dans un service d'hématologie où, au bout de quelques mois, une jeune femme nous a été signalée par la Banque du Centre, de l'hôpital, on se rendait compte que, je vais dire comme ça, qu'elle donnait son sang d'une manière extrêmement répétitive. Elle était arrivée avec 4 grammes de démoglobine à l'hôpital, on l'avait transfusée et puis, le directeur de la Banque du Centre s'était dit que c'était un petit peu bizarre tout ça, il avait commencé à faire regarder. Je vous passe tous les détails et, donc, on s'est retrouvés devant une jeune femme qui était en troisième année de l'école d'infirmière qui, en l'espace de 15 jours, avait fait une vingtaine de dons du sang qui, au bout d'un moment, comme à l'époque, elle s'était dit que les marques des prises de sang risquaient de se voir et risquaient de la signaler. Elle s'était fait elle-même en plâtre et sur un bras en disant que c'était le casse-le-bras, etc., de manière à pouvoir continuer à se faire faire ses prises de vieux, à donner son sang. Et, donc, elle avait multiplié les lieux de dons, elle était allée dans tous les hôpitaux, dans les unités mobiles, etc. Et, elle a fini, donc, par accès, enfin, par avouer, si je peux dire, puisqu'elle est vraiment dans ce registre ce qu'il en était. Donc, les médecins et les théorques ont convenu qu'on allait la transfuser. Il y avait une personne, le professeur Charila, qui était un petit peu au fait de cette question et il a passé une sorte d'accord avec elle qu'on allait la transfuser à une condition, c'est qu'elle accepte d'avoir un entretien, puis ça a été d'autre avec un psy. Et, ce qu'elle a accepté et très très vite, il s'est avéré que chaque fois qu'on la transfusait, il y avait quelque chose qui était à la fois nécessaire pour elle, qui est complètement insupportable et elle a arrêté très rapidement de donner son sang parce qu'il y a une fonction quasiment d'apprentissage et très vite elle a je vais dire comme ça, elle a appris à se saigner, à se débrouiller par elle-même, elle n'avait plus besoin de l'autre, il y avait une sorte de court-circuit et elle revenait à l'hôpital pour se faire consulter. Donc, il y avait quelque chose qui paraissait un petit peu compliqué, en plus, à l'époque, vous voyez, je sais de vous dire des trucs qui sont dans le cas, il y avait un interne qui était hémophile donc qui trouvait ça totalement insupportable évidemment de voir quelqu'un qui se permettait de faire n'importe quoi avec son sang alors que lui c'était quelque chose évidemment de l'hôpital il y avait tout dans la trouille de saigner précisément et c'était absolument insupportable de tout. Donc, on s'est retrouvé dans une situation où d'un côté il y avait pour le médecin cette espèce de nécessité à prendre soin de quelqu'un il fallait faire les actes médicaux qui conviennent et d'un autre côté le sentiment d'une inutilité totale. Je raconte tout ça parce que en 1966 le professeur Jean Bernard vous savez qui est Jean Bernard professeur de l'hématologie le très grand service de 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 dans lequel par exemple on travaillait Jean Dosset le prix Nobel de la cuisine le service où on a guéri les premiers petits hémophiles le service où on a guéri les premiers petits leucémiques le service où on a fait les premières grèves de moine enfin vraiment un service énorme Jean Bernard membre de l'Académie des sciences de l'Académie française et surtout quelqu'un très important avait décidé de de faire travailler quelqu'un c'est pas inintéressant sur la chlorose qui connaît encore la chlorose les botanistes qui connaissent la chlorose des plantes la chlorose si vous ne savez pas c'est pas inintéressant ça a été le mal essentiel des jeunes filles à une époque la plus bon dès que une jeune femme n'allait pas bien le premier diagnostic possible c'était celui de chlorose et dans ce diagnostic on se rend bien compte qu'on m'atteint n'importe quoi ça allait des formes d'hystérie à des toutes sortes de maladies somatiques qui provoquaient des formes d'anémie c'était un tiroir absolument gigantesque mais on a vu qu'au fur et à mesure que la médecine avançait dans ses connaissances le spectre se rétrécissait de plus en plus il y avait des tas de maladies qui étaient identifiées et qui sortaient de tout ça au point qu'au cours du 19ème siècle on a parlé de moins en moins de chlorose et au 20ème presque plus mais ça continuait à être utilisé comme diagnostic encore dans les années 50 et il avait comme ça une sorte de fil actif de quelques patientes et il a fait travailler une de ces chefs de clinique qui a essayé de reprendre un petit peu tous les cas qui a réussi à classer à dispatcher un certain nombre de cas et qui s'est retrouvé avec une quinzaine de cas très très particuliers des femmes pratiquement toutes infirmières surveillantes à l'époque il y avait pas mal de bonnes soeurs gardes malades c'est bon donc des femmes presque toutes dans le milieu médical qui avaient des anomies très fortes dont on ne s'expliquait pas les raisons si ce n'est qu'il était évident qu'elles étaient dues à une forme de sainement mais sainement qu'on ne trouvait pas qui était complètement occulte c'est le terme qu'on utilisait dont elles ne pouvaient rien dire et d'ailleurs c'était une autre caractéristique c'était des femmes qui quand on les hospitalisait bon généralement quand on hospitalise une infirmière qui les envoie dans un service elle échange avec ses collègues dans le copinage qui s'installe etc c'était des femmes très très froides qui parlaient très très chuteux qui avaient un caractère comme ça très énigmatique qui se prêtait absolument à tous les examens donc en fait on essayait de corriger l'anomie de toutes les manières l'anomie se corrigeait très provisoirement et puis reprenait de tout mal des anomies donc avec des caractéristiques biologiques bien particulières sauf quelques-unes vous allez comprendre pourquoi et donc on a fini par comprendre alors j'ai rencontré un médecin qui était interne à l'époque il raconte les choses d'une manière assez étonnante c'est à dire qu'il y a de véritables commandos médicaux qui sont mis en place on essayait de trouver le flagrant délit on essayait de prendre des sujets sur une fin etc donc on s'est rendu compte en gros que ces patientes étaient anémiques parce qu'elle saignait et qu'on ne comprenait pas quelle était la cause du saignement parce que c'était elle qui le provoquait donc des endroits sous la langue dans le vagin des endroits complètement cachés qui ne pouvaient pas être accessibles directement à un examen médical bien sûr qu'il n'en disait pas un mot et qu'il poursuivait dans les actions pendant des mois des années avec souvent des pronostics dont on s'est rendu compte des pronostics vitaux dont on s'est rendu compte qu'ils étaient relativement graves qui conduisaient dans certains cas à la mort il y a d'ailleurs eu évidemment Jean-Bernard on ne parle pas un passage à l'acte d'effelestration qui était dû justement à l'acharnement médical après à traper le flagrant délit donc on s'est retrouvés avec une quinzaine de cas de jeunes femmes proches du milieu médical qui comment dire d'une manière simple dont la vie tournait autour des spoliations sanglignées mais qui autre caractéristique venait se faire soigner alors évidemment on peut dire qu'elles venaient se faire soigner parce que si on ne les renflouait pas on ne voit pas comment elles auraient pu continuer à se faire soigner dans lesquelles il y avait un partenariat qui se créait et il y avait dans ce partenariat finalement une utilisation des médecins dans le milieu médical pour entretenir comme on voit dans d'autres cas pour entretenir la complète mais on se rendait compte aussi qu'il y avait une autre dimension qui était une forme de monstration pour ne pas le dire mieux c'est-à-dire que ces femmes d'un côté maintenaient un secret absolument total sur certaines choses c'est même pas du secret ce qu'elles disaient la plupart du temps très bien c'est que de cela elles ne pouvaient rien dire on pourrait presque dire à l'inverse elles pouvaient dire de point rien reprendre la fameuse formule que vous connaissez bien de Lacan à propos de l'anorexie qui mange le rien c'est-à-dire que le rien devient véritable objet là il y avait de cet angle il y avait un dire rien qui était là et simultanément au contraire une sorte de monstration quand même extrêmement marquée où ce qu'elle montrait et bien c'est je me suis contenté dans la quatrième de couverture et c'est pour ça que je dis le temps de reprendre je me suis contenté de reprendre justement le tout petit passage où j'introduis ce cas je viens de vous parler un petit peu avant en disant que ça me mettait vraiment dans l'ambiance on était en été je disais que la première fois que j'ai vu cette femme en consultation et que les infirmières m'avaient prévenu ils m'avaient dit oulala prépare-toi c'était très charitable de leur part effectivement j'avais eu vraiment le souffle coupé c'est à dire que je ne sais pas si vous avez déjà vu quelqu'un qui est extrêmement animique c'est très très étonnant c'est pas de la pâleur c'est le musée grévin vous savez on parle des teints de cire c'est vraiment de cet angle il y a un côté je peux le dire je vous livre tout en vrac c'est pour insister j'ai assez souvent insisté sur une expérience que j'ai eue il y a quelques années où justement je revenais de Rennes j'arrivais un vendredi soir à Montparnasse elle avait fait les valises les gens qui partent enfin et puis tout le monde se bousculait c'était épouvantable et tout d'un coup j'ai vu la foule s'ouvrir vraiment je ne sais pas c'était Meïse qui traînait tout c'était une grande anorexie à tous les centres de terre elle était très grande elle était je ne sais pas elle avait fait 30 kilos et elle était habillée elle se présente de telle manière que vraiment on ne pouvait rien en améliorer et c'était une telle apparition que vraiment les gens que la foule s'écartait devant elle elle fendait la foule comme une lame de rasoir c'est vraiment un côté altier c'est très impressionnant et d'une certaine façon ce que je considère c'est que l'exhibitionniste du coin qui sévit effectivement devant en gros il peut aller se rhabiller parce que c'est même beaucoup moins impressionnant que par exemple mon anorectique de la garde en Parnasse ou que cette jeune femme ne le fait pas qui était je veux dire qui était de cette pâleur essentielle absolument extraordinaire et qui la mettait en scène par son habillement son maquillage d'une façon absolument extraordinaire j'insiste un peu vous voyez sur sa double ce côté de dirian et puis ce côté de monstration de quelque chose qui encore une fois est à la limite de l'insoutenable c'est à dire que là on retrouve vraiment quelque chose d'entrain où ces femmes ne sont pas du tout dupes de quoi que ce soit le mettent très bien dans la salle et repèrent bien l'effet produit et je ne sais pas j'ai trop loin je n'ai pas dit et en font leur chou gras ou jouissent pas encore on pourra peut-être en discuter un peu mais il est évident que dans l'effet qu'elles produisent elles retirent quelque chose donc ce que je vous raconte c'est que nous avons vu nous avons vu à l'hôpital dans les années 84-85 alors que je commençais ma pratique à l'hôpital cette jeune femme qui en quelque sorte a appris devant nous ça a appris devant nous à se faire saigner mais j'hésite à employer une terme trop précis pour l'instant et qui venait me voir et j'ai commencé à la suivre je ne sais pas si c'est d'un suivi dont il s'agit j'ai commencé à la voir absolument régulièrement la voir régulièrement c'est difficile de dire autre chose parce qu'elle me parlait extrêmement peu ce qu'elle me mettait vraiment en scène c'était aussi du silence mais elle venait régulièrement évidemment elle venait régulièrement parce qu'au début c'était un peu un contrat et puis elle venait au bout d'un moment régulièrement parce qu'il y avait quelque chose en jeu qui me paraissait extrêmement difficile de le voir avec elle il s'est passé un certain nombre de choses je ne sais pas très bien quoi je vais y aller en plus vite je ne sais pas forcément très bien quoi en tout cas ce qui s'est passé c'est que j'ai acquis une sorte de familiarité avec cette clinique que rares sont ceux à avoir pu acquérir parce que la plupart du temps on voit des femmes qui sont déjà complètement installées dans leur conduite elle on a presque appris si je peux dire ensemble dans un partenariat complètement bizarre oui mais c'est bien un partenariat dont il s'agit on a appris en quelque sorte chacun notre rôle et d'une certaine manière j'ai appris un certain nombre on a publié un petit peu le cas il y a un bouquin qui est sorti à l'époque qui était 365 nouvelles maladies dans lesquelles j'ai fait un article là-dessus et puis à partir de là on a commencé à recevoir les cas on s'est rendu compte que ces cas étaient finalement beaucoup rares qu'on ne croyait et j'ai commencé à suivre un certain nombre de ces femmes j'ai commencé à les suivre avec là aussi je donne c'est très décousu tout ce que je vous dis et puis après tout ce sera c'est ma manière de faire de la pub pour arriver à mettre tous les morceaux ensemble et à nous bien vous savez ce qu'on reste à faire je reviens en arrière il m'a semblé que j'arrive à organiser une forme de suivi de ce qui est décrit dans la littérature c'est que ces femmes viennent se faire traiter à l'hôpital et dès qu'on comprend de quoi il est question elles disparaissent on ne les revoit plus du tout c'est toujours le cas là j'ai réussi à en suivre un certain nombre ou petit dizal en n'exagérant rien c'est quand même très confidentiel avec quelque chose qui m'a paru un peu une constante c'est que je vous ai dit que ces femmes se prenaient une sorte de position d'énigme c'était des énigmes vivantes il y avait quelque chose qui était très important pour elles à l'évidence c'est que finalement elles viennent à l'hôpital elles se font suivre tant qu'elles sont persuadées que les médecins que les soignants ne savent pas ce qui se passe et tant qu'ils luttent comme ils peuvent essayer de les soigner les guérir les soulager et je me suis rendu compte qu'on arrivait à organiser une forme de suivi à partir du moment qu'on arrivait à déplacer l'énigme c'est-à-dire à leur laisser entendre qu'on n'était pas dupe sans pour autant en dire davantage c'est-à-dire que si l'énigme était du côté du savoir c'est pas d'un thérapeute là je ne prétendais pas thérapeute on arrivait juste à faire bouger un petit peu cette énigme de force je crois qu'on ne pouvait pas faire davantage mais si l'énigme était du côté du savoir de celui qui était je crois le professionnel disons ça comme ça là il y avait quelque chose qui pouvait commencer à s'instaurer ce qui m'a permis d'en suivre à partir de là pour aller très très vite je suis beaucoup tromé je continue c'est apprivois je te le dis à des moments stratégiques pour qu'il ne passe pas bien bon alors c'est fini à partir de là j'ai commencé un peu à reprendre toute une série d'autres pathologies qu'on voyait aussi à l'hôpital et qui rentrent effectivement dans ces différents registres ce qu'on appelle l'hépathomine les munchenzones etc c'est à dire pour le dire comme ça dans l'immense majorité du cas des femmes en tout cas anatomiquement par exemple des femmes qui présentaient des maladies deux choses ou bien en gros c'est ça ce qu'on appelle l'hépathomine des maladies qu'elles n'avaient pas dans la réalité mais dont elles invoquaient les signes ou bien des maladies qu'elles présentaient réellement mais qu'elles avaient induites elles-mêmes le cas je présente un seul cas de ce genre une femme par exemple qui s'était inoculée une laborantine qui s'était inoculée du virus du sida à une époque où elle était létale je raconte juste pour vous donner un peu la mesure de la chose un des cas les plus spectaculaires une femme je vous en dis un petit peu plus que ce qu'il y a ce qu'il y a dans le virus une dame qui était qui était infirmière qui travaillait dans le même hôpital que moi et qui était qui était devenue surveillante et qui s'occupait de l'ensemble des consultations qui était quelqu'un vraiment de génial de très très bien etc avec des tas d'activités qui s'occupaient des courses de rigades entre les hôpitaux parisiens qui s'occupaient de tout ça et elle était extraordinaire par exemple elle avait un frère qui était vétérinaire en Bretagne et elle s'était mise en tête qu'il fallait que je le suive j'avais dit que non c'était impossible et je ne sais pas comment ça s'est passé jamais ça n'arrive deux mois après je suivais son père alors que c'est elle était absolument exceintrée c'était quelqu'un d'extrêmement apprécié par tout le monde et un jour patatras on apprend qu'elle a un cancer donc au chignot elle est suivie à Curie l'horreur au chignot elle perd ses cheveux enfin un truc et puis au bout de quelques mois elle revient en mitant en thérapeutique et puis elle reprend son boulot et puis et puis bof rechute et puis une histoire assez banale très triste qui dure presque sept ans et au bout de sept ans son mari et elle partent en vacances en Bretagne dans la maison en Bretagne elle tombe dans le coma le médecin du village vient il était au courant de ce qui se passait il dit c'est pas raisonnable il faut que bon elle est en stade terminale il faut qu'on la fait hospitaliser pour ces derniers jours on la laisse pas comme ça donc le mari appelle une ambulance on la charge de l'ambulance on la ramène à Paris c'était un samedi 5h de route ils arrivent à Curie samedi soir les urgences ils veulent la faire hospitaliser et impossible de trouver son dossier donc le mari s'énerve enfin bref et puis au bout d'un moment l'interne des urgences dit non il nous faut le dossier pour savoir exactement quel traitement elle a etc le mari s'énerve l'ambulance était toujours là il fait recharger sa femme dans l'ambulance et il s'en va à l'hôpital où il travaillait où il connaît tout le monde on va simplifier les choses on arrive à l'hôpital on la monte directement en réa et puis il se trouve que la surveillante générale était là c'était une copine de la dame en question quand je connaissais bien le mari elle lui dit bon écoute on va aller chez toi je vais regarder dans les papiers je vais bien trouver les traitements etc donc elle part elle commence à fouiller les papiers puis elle trouve des trucs elle se dit oups qu'est-ce qui se passe il revient dans l'hôpital elle va voir le chef de clinique je voudrais te voir il dit bah oui moi aussi je voudrais te voir qui commence le chef de clinique elle va retirer elle va vers un porte-à-quatre vous savez les poches qu'on met avec un un cathéter qui part j'ai fait un voyage en train et puis il y a une voiture de cathénaire dans l'autre sens un cathéter qui part directement on retire le panseil on fait ça pour les cancéreux de manière à pouvoir piquer directement dans la poche parce que souvent les veines deviennent cassantes etc on retire le pansement pour utiliser le porte-à-quatre et on se rend compte qu'il n'y a pas de cathéter c'est un faux porte-à-quatre et la surveillante trouve des papiers et on va partir de là elle n'a jamais eu de cancer elle n'a jamais été traitée elle n'a jamais été traitée à l'endroit en question c'était une dame tellement gentille quand elle revient à l'hôpital quelqu'un de si courageux tous les médecins lui faisaient des mouvements d'organes etc le médecin du travail alors lui ça c'était génial c'était une peau de vache on ne l'a plus vu pendant un an le directeur de l'hôpital le patron ne l'a plus parce qu'évidemment ça partait dans tous les sens et la première chose qu'il a fallu faire c'est l'hospitaliser ailleurs parce que évidemment là c'était c'était le zoo tout le monde défilait pour voir ce qui se passe on a compris qu'en 6 ans et quelques elle avait mangé beaucoup plus à l'époque c'était en francs pour plus de 150 000 francs de laxatif on a chargé un interne de faire le calcul elle se nourrit de laxatif au début elle se rasait le crâne au bout d'un moment elle avait les oncles qui tombaient elle était dans un tel état de dénutrition qu'elle n'avait plus besoin de mettre quoi que ce soit en place donc elle est tombée dans le coma tout simplement parce qu'elle était dans un tel cachet elle a perdu un round dans l'histoire les conséquences étaient lourdes elle était dans le coma on a réussi à la sortir du coma et moi j'étais quand même très inquiet de savoir ce qui allait se passer à sa sortie du coma quand elle allait se rendre compte qu'on était au courant de vous et je ne vous mens pas quand elle est sortie du coma elle a très vite compris ce qui se passait et elle était passionnée et alors qu'est-ce que vous en pensez ? c'est-à-dire que c'est vraiment la même chose l'exhibitionniste qui vous fait ça c'est de la petite bière par rapport à ça elle était absolument passionnée par l'effet l'impact qu'elle pouvait avoir d'être démasquée c'était ça d'une certaine façon le but de la chose d'être démasquée dans ces circonstances etc. de manière à pouvoir à pouvoir au moins jouir un peu de l'effet produit ça c'est effectivement ce qui relève soit des patenus soit des munchenzones alors ce que je propose c'est de considérer que ce n'est pas tout à fait la même clinique que ce qu'on appelle les munchenzones c'est plutôt des gens effectivement qui se servent de leur verbe pour faire croire qu'ils sont malades ou qu'ils ne le sont pas et que ce qu'on appelle classiquement les patenus ce sont des gens qui interviennent sur leur corps de manière à produire les effets qu'ils font avec eux c'est à dire que là si vous voulez il y a un peu un continuum il y a d'une certaine manière un peu tout ce qu'on peut appeler les automutilations etc. d'un autre côté tout ce qui est de l'autonomie et puis les gens se situent avec ces fameuses asthémies de ferjol je crois qu'ils sont vraiment dans une sorte d'équilibrage alors je vais vous dire encore parce que finalement je vais vous dire un mot sur ce fameux ce fameux diagnostic c'est à dire que toutes ces pathologies que je vous présente ont été décrites depuis plus d'anciens donc l'hepatomine c'est décrit par quelqu'un qui est un interniste parisien Dieu la foi il s'appelle Dieu la foi il n'y a pas de détermination l'hepatomine mais quand même et c'est vraiment c'est extraordinaire c'est donc un interniste qui suit un patient qui présente des escarres au bras des escarres qui se gangrènent au point que Dieu la foi est réduit à amputer le patient de tout son bras et puis les escarres continuent sur les jambes un peu sur l'autre bras au point qu'il se dit il n'y a pas d'autre solution il n'y a pas mal il lui propose de l'amputer de l'autre bras le patient était parfaitement d'accord pour qu'on l'ampute du premier bras en revanche il refuse vigoureusement qu'on l'ampute du second et puis toute la discussion sur le diagnostic etc je vous l'ai fait courte et finalement on retrouve tout le temps le même scénario Dieu la foi finit par se rendre compte que ces escarres qui n'arrivent pas à comprendre l'origine au départ sont provoquées par le patient qui s'applique des tampons à ce qu'on appelle la patte de vienne c'est pas une patte de vienne c'est la soude caustique en gros un peu diluée et il fait ça et il se provoque donc ces escarres l'une et c'est la raison pour laquelle il ne veut absolument pas qu'on l'ampute du deuxième bras c'est qu'après comment est-ce qu'il va le faire il est fait sur le bras pour voir que c'est bon et bien donc Dieu la foi arrive au terme vraiment c'est dans lequel le policière a posé ce diagnostic c'est vraiment extraordinaire parce qu'il convainc le patient en présence de ses chefs de clinique et du directeur de la société dans lequel travaille le patient et il lui dit voilà on sait que vous provoquez vous escargez le mal et le patient est génial il dit mais attendez moi je vous fais confiance depuis toujours vous n'avez pas réussi à me sauver mon bras je le regrette mais c'est pas pour autant que j'ai cessé de vous faire confiance vous êtes un bon médecin je vous fais confiance alors ça me fait quand même beaucoup de peine que en retour de ma confiance vous vous n'en fassiez pas davantage vous osez penser mais serais-je assez fou pour faire une chose pareille et c'est extraordinaire parce que Dieu la foi dit qu'il vacille il se dit ben oui et il tente un dernier référent il lui dit c'est pas pour rien que je le place je reprends les termes de Dieu la foi il dit au patient écoutez jusqu'à présent vous étiez un malade là maintenant on vous propose de revenir dans le monde des hommes profitez-en c'est l'occasion au jamais il dit le patient craque et il avoue il avoue tout et nous lui serrons la main la seule qui lui reste et on a c'est le texte et on a en plus une photo un pain de glace avec le bras en puté c'est vraiment l'horreur le plus total c'est génial ce qu'il faut voir c'est que dans tous les articles depuis un siècle portent là-dessus je dis que ce soit les patonines 1906 que ce soit les munchenzones 1951 que ce soit l'astémine fergente je vais en dire un mot 1966 que ce soit ensuite les munchenzones par procuration etc on retrouve dans tous les articles tout le temps le même dispositif le même scénario c'est à dire qu'il y a vraiment une énigme c'est présenté comme des romans des petites nouvelles une énigme le mot de la fin il y a la solution de l'énigme et puis une sorte de cascade et malgré tout l'énigme s'est déplacée elle se retrouve quelque part et elle est livrée au lecteur et d'une certaine manière on interroge c'est à dire qu'il y a toujours un jeu un peu d'ouverture fermeture avec un effet dont on attend ce qu'il va produire et un déplacement permanent c'est à dire qu'à chaque fois on a le sentiment que les sujets qui sont pris dans cette forme de théâtre ne peuvent en sortir qu'en reconduisant le processus chez un autre et ainsi de suite et qui verra le véritable cascade alors pourquoi l'instimité de faire Jean et bien Jean Bernard donc en 66 quand il isole sa quinzaine de femmes il y aura près d'autres articles en plus à une seule préoccupation et on a la même chez Dieu la foi avec les bâtemines chez HL puisque c'est le médecin anglais qui décrit les mouches d'hommes c'est pas tellement de comprendre le pourquoi de la chose d'ailleurs la plupart ne sont pas ils sont hémato internistes chirurgiens etc c'est pas ce qui les préoccupe ce qui les préoccupe c'est de mettre un mot sur une certaine façon ce qu'il n'en a pas il faut nommer il faut baptiser Jean Bernard je vous ai dit qui est académie française etc se souvient il raconte je ne suis plus d'un peu de bouquin il a poussé lors d'un voyage en avion que longtemps avant il avait lu comme je suis vraiment trop long j'ai terminé là dessus voilà une histoire sans nom il avait lu alors c'est un tout petit peu à l'heure une nouvelle donc de Barbède-Réville Barbède-Réville j'insiste un tout petit peu écrit six nouvelles qu'il intitule les Diaboliques qui sont pour le dire comme ça des portes à la femme tout à fait moi j'ai tendance à me présenter comme ça des femmes qui qui ne cèdent pas ne pas sur leur désir qui ne cèdent pas sur la jouissance qu'elles côtoient des femmes qui tiennent le coup face à la jouissance je ne sais pas si certains d'entre vous ont des souvenirs il y a des choses il y a de très belles nouvelles dans le sens je pourrais vous en parler un peu plus donc il écrit ces Diaboliques ces portes à la femme qui vont au bout d'une certaine forme de jouissance et puis il a un projet dit-il qui est d'écrire l'envers qui seront les célestes il écrit une première nouvelle assez bizarre et puis finalement il abandonne son projet en bon misogyne il le dit très bien il n'y aura pas de céleste je n'ai pas trouvé de bleu assez pur mais en attendant il lui reste une nouvelle il lui a aussi dit elle n'est ni diabolique ni céleste qu'est-elle il ne sait pas trop alors qu'elle ne sait pas il appelle une histoire son nom et je trouve que c'est très très bien c'est à dire que j'ai bien insisté sur le fait que il appelle une histoire son nom c'est l'histoire de la baronne de Ferjol et de sa fille sa fille qui s'appelle l'Asténie alors l'Asténie Barbeur dit un vieux prénom de la province française effectivement il y a quelques l'Asténie dans l'histoire la première c'est à mon sens c'est une des premiers cas de travestisme c'est une femme qui s'appelle Asténie et qui s'habille en homme pour suivre pour l'enseignement de Socrate de Socrate oui donc il appelle son héroïne l'Asténie donc ça s'écrit là alors évidemment souvent quand on parle de l'Asténie de Ferjol tout le monde écrit L' en pensant que c'est une fatigue un peu bizarre décrite par le docteur Ferjol non pas du tout c'est le prénom et le nom de l'héroïne de Barbeur qui est effectivement une femme une jeune fille qui est enceinte sans savoir pourquoi et qui va finir par mourir après avoir accouché dans l'enfant mort qui va finir par mourir comme dit Barbeur d'une longue longueur c'est à dire qu'on va découvrir qu'elle a passé des mois à se saigner c'est en gros le premier le premier cas décrit dans la littérature auquel va se référer Jean Bernard pour donc épingler son son comme je suis vraiment trop long je vais m'arrêter en disant juste une chose c'est que quand Barbeur de Rémy donc un vieux dandy qui est en train d'écrire une histoire sans nom il reçoit la visite d'un tout jeune écrivain qui déboule de sa province et qui vient le voir parce qu'il est tout à fait fascinant il va lui désire une histoire sans nom ce tout jeune écrivain plein d'avenir c'est Paul Bourget Paul Bourget qui 20 et quelques années presque 30 ans après va être très connu c'est le grand écrivain de l'époque c'est Paul Bourget le grand écrivain à ce moment là qui donc est ami avec Dieu la foi et quand Dieu la foi décrit le fondement dont je parle il va voir son ami Paul Bourget en lui demandant de lui trouver un mot pour épingler le patient et c'est Paul Bourget qui va effectivement lui proposer les termes de patinure sans du tout se rappeler qu'on lui a dédié une histoire sans nom et sans du tout faire de correspondresse entre les deux syndromes d'une certaine façon puisque ça va devenir deux syndromes bien sûr c'est vraiment un tout petit tout petit aperçu j'ai pas abordé j'ai pas abordé ce qui me rend le plus important mais c'est de la gare et je vais essayer de faire ensuite oui parce que d'abord je voulais rappeler que le dernier séminaire était consacré à la grève de moine donc on a été on a entendu voilà on peut pas le rabat bon bref ça pour dire que la grande cohérence du séminaire oui à part ça alors la question elle est justement en termes de cohérence au fond le projet là si je t'entends bien c'est de trouver un trait d'identification d'identité entre toutes ces pathologies qui sont quand même très différentes et ce que tu signales au fond comme tout trait si j'ai bien compris c'est presque un trait romanesque c'est un point c'est-à-dire que ce qui rend d'ailleurs la clinique et l'exposé attachant c'est ce côté romanesque on voit bien qu'il n'en finit pas si il y a une suite toujours oui oui mais il y a un dénouement qui est le moment l'aveu le moment l'aveu qui ressemble au fond qui ressemble quand même alors on pourrait mettre les escrocs il y a quelque chose de l'escroquerie là-dedans qui à la médecine naturellement qui ne répète pas alors évidemment je dis ça pourquoi parce que là on a affaire à une espèce de enfin ton ouvrage signale dans son titre comme si c'était du syndrome on dirait aujourd'hui genré ça revient aux femmes ce genre de truc et évidemment derrière il y a la la pompe la ficelle voilà enfin j'ai mis la main on a mis la main sur quelque chose qui n'est pas tout à fait une hystérie parce que ça évidemment ça se présente comme des hystéries mais au fond pas tout à fait pourquoi parce que le sujet qui s'exhibe et qui ne se donne pas évidemment là finit par s'exhiber du côté de l'objet de l'objet on va dire c'est à dire d'un point d'un point où il va créer de l'angoisse dans l'autre quand même ça et on retombe là évidemment sur le schéma lacanien et ça permet de comprendre pourquoi Lacan place l'objet bon voilà donc on a alors on a alors là je schématise un peu pour essayer de rejoindre d'autres problématiques qui sont je sais que dans l'assemblée il y a des différentes personnes qui travaillent sur ces questions donc on a on a on a bien des alors cette femme que tu suis là avec beaucoup de beaucoup de vous c'est vraiment suivez la femme et puis on va voir où ça nous mène alors ça nous mène à une sorte de au fond de première érection phallique quand même voilà alors donc c'est ces femmes anorexiques donc cette grande anorexique que tu nous mets en scène bon comme on peut dire de manière assez grossière au fond qui ressemble beaucoup à une incarnation phallique qui est plutôt d'allure hystérique bon même si ça crée toujours un peu de trouble dans le dans le l'amberneau dans les gens qui descendent du train mais oui c'est ça oui tout anorexique tout anorexique alors ça voudrait dire que si on se suivait là dessus il faudrait classer toutes les anorexiques les anorexies confirmées du côté du côté de la perversion je pense qu'il faut faire attention parce que d'abord il y a des anorexiques qui sont psychotiques voilà donc moi ma balayette en général dans ce type de truc c'est de dire l'anorexie n'existe pas en tout point dans le chanfrodien parce qu'il y a de tout il y a des nébrosés il y a des psychotiques et il y a des des hystériques en masse et disons que le bon docteur Lacan lui a commencé son travail sur l'anorexie en travaillant sur un corps de 20 personnes tous des garçons et tous des juifs c'était assez bizarre mais bon donc on a je dis ça parce qu'il y a une pluralité si tu veux pour essayer au fond toi tu construis sur un point élégant finalement qui sort sur cette résolution romanesque de la question évidemment moi je prends là pour une manière propédotique on va dire le truc inverse c'est de dire mais déjà rien que l'anorexie on a toutes les structures donc faire de tout ça une catégorie c'est pas ce que je fais non non c'est juste ma lecture elle est sûrement fausse mais disons que disons que et alors ce que tu dis c'est un alors je dis ça encore pourquoi parce que cette féminisation cette étrification phallique après tout c'est c'est vraiment l'être phallique c'est l'être femme par excellence c'est le côté du phallus de la femme identifiée à l'être phallique qui n'est pas une position pour Lacan qui n'est précisément pas une position perverse il considère Lacan que ici on est plus habitué moi je mets beaucoup l'accent sur la disjonction entre la mère et la femme il fait plutôt de celle qui a des avoirs c'est à dire des mômes c'est à dire des mères pour moi l'intervention féminine c'est la maternité ah oui donc c'est pas l'anorexie qu'on a en pleine aménorrhée du coup non c'est pas ce que je dis pour moi de ce point de vue là que ce soit dans l'anorexie que ce soit justement chez les lignes chers hommes chez les pétalines etc on trouve des histiques on trouve des psychotiques et d'ailleurs il y en a pas mal mais sûr il y a quelque chose justement du délestage de l'objet la question de la perversion c'est dans un certain mécanisme de rapport à l'autre de rapport à l'autre d'une manière extrêmement circoncise précise en tout cas et de surcroît qui se distingue totalement de la perversion au sens où c'est pas du chiffre si on prend la perversion du côté du côté du théâtre du côté de quand on dit c'est pas sérieux le pervers est pas sérieux moi je me prends pour ça mais oui ouais moi c'était pas comme ça c'était plus non parce que la position d'Akan c'est dire au fond ce que cherche le pervers c'est l'angoisse de Dieu oui donc c'est c'est à dire que l'angoisse il se débrouille parce que moi j'ai aussi pas mal travaillé dans des services et alors de l'autre côté côté garçon c'est pour ça que j'étais en train de penser à ça et je travaillais avec des des toxicos on va dire donc et on voyait très bien cette position masochiste qu'on retrouve par certains aspects ici dans ta clinique à toi par exemple ce type qui se laisse couper un bras je vais dire c'est vraiment alors il y a ce moment pour revenir dans ton roman enfin dans le roman je te signale il y a effectivement cette position de l'anorexie qui est vais-je mourir etc bon qui est c'est ce moment où il y a une étrification donc de l'être de la femme comme femme c'est à dire de la vraie femme selon l'être une vraie femme par la mère qui n'est pas une vraie femme pour nous donc qui est dans cette position de juste avant de disparaître c'est à dire elle nous amène là par le par le si on l'a suivi avec toi elle nous amène directement au moment où elle va pas tarder à disparaître donc c'est vraiment l'écriture du fantasme c'est à dire face à l'autre qui se met à disparaître je construis mon fantasme et elle elle l'incarne donc elle incarne cette figure en ce sens là c'est une vraie une vraie bonne hystérique mais au point alors voilà peut-être un point que l'enjeu n'est pas le même pour moi c'est à dire que pour l'hystérique je vais reprendre extrêmement simple pour l'hystérique l'idée c'est quand même effectivement d'interroger le maître et de surtout de s'y convenir c'est bien pour ça que si le maître dit je marchais je fais aucune allusion en quelques mouvements si le maître dit il faut que ça marche l'hystérique dit moi je marche pas c'est la paralysie des membres c'est à dire c'est vraiment c'est vraiment ça l'hystérique elle vient d'interroger le maître elle il n'y a de maître qu'elle toute l'hystérique elle prend un maître pour régner dessus absolument elles ont le mieux elles ont le mieux des partenaires oui c'est des partenaires oui c'est pas des maîtres Jean-Bernard c'était quand même un des maîtres de l'hématologie il ne tient pas de quoi enfin ça c'est des j'tits mais bien sûr mais toi parce que tu es une hystérique mais tu veux dire évidemment généralement on me dit plutôt autre chose oui parce que c'est bien c'est bien parce que tu as été encore un mauvais clinicien mais bon là on voit bien que c'est ça l'enjeu c'est quand même avoir la peau de Jean-Bernard avoir la peau de voilà tous ces abrutis de médecins même sans Jean-Bernard finalement elles s'en foutent un peu mais tu dis écoute non parce que tu dis que ce sont des filles des jeunes femmes des femmes des femmes qui sont on ne sait plus quoi dire maintenant parce qu'on a toujours peur de se faire tantôt mais qu'on parle des femmes mais enfin bref donc ce sont des femmes du milieu médical toutes les asthéries de Ferge sont des infirmières comme exactement côté garçon beaucoup de médecins sont les toxicos dans l'histoire de la consommation des drogues c'est les médecins bon donc on a affaire à un détournement à chaque fois mais alors le détournement de médecins là on parle assez facilement aller de perversité encore que ce soit pas un bon terme non de toute façon moi je considère que perversion c'est pas un bon terme mais enfin bon puisqu'on l'a sur le dos autant le garder enfin moi j'ai écrit la préface à l'antérie Laura sur l'histoire des perversions parce que c'est un type vraiment brillant et qui avait repris toute l'histoire de ce terme bon bref enfin on pourrait peut-être maintenant moi je te le proposerais si tu veux voilà à la fois de garder ce point de romanesque que tu signales bien sûr et en même temps d'engager ça dans une pluralité structurale parce que si tu veux alors il y a comme côté toxico tu as 30% de psychotiques bon là ça va à peu près dans les mêmes zones et puis tu as un gros lot d'hystériques là dedans qui se prennent peut-être pour des l'asthéniques perversions je ne sais pas on ne sait jamais mais tu vois c'est à dire que c'est la question donc je dis tout ça pour en venir à cette question simplement du moment du moment qui est peut-être un moment masochiste ce que moi j'ai appelé la peinture de la halle à mon amoniste on ne sait pas très bien c'est à dire avant que l'autre là il soit on lui coupe les cheveux à Jason et à mon aveugle et bien à ce moment-là évidemment toute une peinture est écrite c'est à dire tout un roman est constitué à ce moment-là c'est le roman du fantasme et le 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 masochiste est un spécialiste du fantasme il est toujours en suspension on ne sait pas s'il va tomber s'il ne va pas tomber c'est ce moment très particulier où où c'est vrai enfin tout ce ce truc moi j'ai pas mal étudié la vénus et la flore tout ça je l'ai patiné par ces trucs-là donc on voit et j'ai eu un patient comme ça où le type c'était un jeune homme enfin bon qui publiait dans l'eBay des un appel des appels à faire des rencontres et on dirait ah bon le type avec son copain enfin le type qui avait répondu et il je l'avais appelé Sébastien et il était donc il se laissait faire etc et puis tout d'un coup clac il se retournait il cassait un verre et il faisait partir le type ça c'est le seul cas de moment pervers je dirais plutôt que de perversion c'est plutôt un truc entre la phobie et la perversion c'est compliqué mais c'est un moment pervers qui illustre pour moi qui a toujours illustré ce moment où effectivement le sujet de la perversion chez Lacan cherche l'angoisse de l'autre il vise l'angoisse de l'autre ce qui n'est pas tout à fait pareil que l'hystérie effectivement le roman hystérique qui se dénoue en général bon pas avec une grosse angoisse encore je ne sais pas après tout bon voilà donc ça pour aller sur ce point essentiel de la question centrale qui est y a-t-il ou non d'abord est-ce que la perversion existe à part la perversion du papa Freud qui est quand même un peu modeste enfin on peut difficilement continuer à dire que les homosexuels sont des pervers alors oui dans le champ freudien il y a il y a cette idée que ce sont des et que la jeune homosexuelle est une perverse par exemple ça c'était l'idée de Freud elle était elle avait le phallus de la mère sous sa jume donc est-ce qu'il va bien falloir réintroduire la question du phallus dans tout ça pour ça je la mettais du côté de l'étrification phallique de la femme comme telle parce que moi franchement je vois pas très bien bon et que je préférais prendre la côté du truc comme toi d'ailleurs probablement du côté de la perversion la femme de la mère comme fétichiste je sais là quand c'est clair je trouve que ça éclaircit bien les choses pour ne pas tu vois voilà donc c'est toutes mes questions sur cette idée de la perversion féminin que tu écris en présentant un roman extrêmement varié extrêmement fin c'est à dire et très bien écrit non mais ça je vais le redire parce que ceux qui peuvent le lire n'ont qu'à le lire parce que c'est c'est vraiment c'est rare d'avoir quelque chose de bien écrit dans notre champ mais donc le reste c'est de ces rêves là bon je pense qu'après il faut oui après on fait c'est là dans la salle je vais dire des choses d'une simplicité dont je tiens à m'excuser à l'avance voilà on peut il y a quelques il y a quelques considérations qui relèvent pour moi presque un peu d'images de pied l'une c'est ce type de déclaration que la perversion par exemple c'est pas une structure à preuve que ça ne concerne effectivement que les hommes c'est des choses qui circulent qui circulent les femmes ne sont pas perverses donc qu'est-ce que ça serait qu'une structure qui première question effectivement je ne crois pas que les femmes soient excitantes et que les femmes soient perverses je ne crois pas que les femmes en soient exclues c'est que les hommes n'ont pas le privilège tout dépendant comment on entend la perversion et de ce point de vue-là j'ai cette idée simple que d'une certaine manière s'il n'y a pas plus de perversion en ce sens clinique chez la femme c'est que la maternité représente ça c'est-à-dire à partir du moment où ce phallus peut être pris au sérieux et peut provoquer tous les effets qu'on peut voir c'est-à-dire que l'enfant peut être pris dans cette c'est la fameuse question ça c'est une première chose deuxièmement c'est tout ce qu'on entend par perversion moi j'ai cette idée un petit peu simple que l'interversion c'est pas à référer à la faire de nous c'est pas pour aller un peu vite c'est pas à référer à un mécanisme c'est pas là aussi pour dire des choses d'une simplicité écrasante si par exemple on essaye de construire la névrose aussi dans le rapport à la faire de nous la psychose à la faire vers fond etc la tentative de Freud c'est de construire la perversion en référence à la faire de nous ça marche pas comment on traduit des mythes des mentis des aveux j'ai un peu tout ça de côté mais on se rend bien compte que c'est pas un mécanisme qui serait propre à une structure donc il faut aller chercher pour moi si tant est qu'il y ait quelque chose à comprendre par rapport à la perversion c'est qu'effectivement on peut le dire d'une manière très simple c'est l'effort d'une certaine manière pour confronter l'autre à sa propre division à sa faille etc pour en tirer quelque chose d'une certaine forme de jouissance et pour se proposer comme l'objet c'est ça la restitution d'un petit un ou un grand autre et se proposer comme objet pour combler effectivement cet autre démasqué dans sa faille et c'est c'est un peu ça l'idée de l'inversion de la formule du fait donc pour aller dire les choses d'une manière très très simple pour moi la perversion c'est c'est pas une question de sexe à tous les sens du terme ça a rapport au phallus et encore faut-il comprendre ce qu'il en est encore faut-il distinguer le phallus de l'objet etc et comprendre que ce dont il s'agit c'est plutôt une position par rapport à l'autre et du démasquage encore une fois de la faille de l'autre et qu'à partir de là on se rend compte qu'il y a soit pour moi ce qu'on appelle la perversion commune quasiment qui est souvent d'ailleurs plutôt masculine et qui consiste à essayer d'entretenir ce type guignol qui consiste à démasquer la faille de l'autre pour se prétendre pouvoir le combler et puis au bout d'un moment laisser combler ton patient avec son verre j'ai un très bel exemple je ne suis pas dans la surenchère mais je la trouve tellement jolie cette histoire un patient homosexuel qui tout d'un coup découvre l'amour qui lui demande une allégeance alors avec des scénarios vous savez les hommes sensibles sont prêts de ne pas écouter avec des scénarios ils doivent aller dans un café au Luxembourg rédiger des lettres je vous dis où il lui livre son âme etc il doit aller dans l'étoileur se masturber sceller avec son sperme des lettres etc il y a tout un scénario extraordinaire donc il fait tout ça et puis il a une dimension un peu obsessionnelle un peu procrastinant alors il fait tout ce qu'il faut puis au moment de mettre la lettre à la poste il se dit ben puisque j'ai tout fait ben qu'on bon la poste donc je la poste pas alors l'autre le maître potentiel il attend la lettre à l'époque c'est le poste au restant et à chaque fois il ne reçoit pas les lettres alors il n'est pas content du tout et il lui inflige des sévices terribles mais assez souvent il lui intime l'ordre de faire telle ou telle chose et en particulier de s'enfoncer dans le derrière des légumes absolument monstrueux des concombres géants enfin voilà des trucs pas possibles et puis à un moment il commence quand même à rassurer je suis un petit peu inquiet ça devient bon puis on arrive à bloquer les choses etc et puis à un moment je lui fais remarquer quand même que bien sûr classiquement il est devenu tout à fait le maître du maître qui vient c'est à dire qu'il est fait marcher vraiment par le bout du nœud puis je lui demande à ce propos où est-ce qu'il en est son puis il dit non mais je finis je n'ai plus de contact avec lui ben bon et ben oui les amours potagères je trouvais ça lassant ce que je trouve quand même c'est joli quand même les amours potagères quand je vous parlais du concombre géant il y a d'une part cette idée que effectivement la femme il n'y a pas de perversion du côté final c'est ça si la deuxième chose c'était toute cette question de la perversion comment on l'a définie par rapport à l'homme et à partir de là il y a quelques pathologies qui présentent une logique qui m'intéresse c'est la logique de ces pathologies qui m'intéressent et non pas le fait que je suis en plus c'est le moment romanesque c'est ce moment là sauf que et alors ça c'est l'autre intérêt c'est que ce moment il y a quand même quelque chose c'est que le flirte avec la mort il est quand même beaucoup plus présent et dans pas mal de cas il y a cette dimension dans le réel c'est à dire que là où le pervers commun c'est du théâtre c'est du grand guignol là dans un certain nombre de cas ça n'est pas il y a quelque chose de ça en plus ce que je veux dire c'est que bien sûr c'est elles en passent par un moment c'est ça ça n'est qu'un moment très bien d'accord je suis d'accord bon donc on peut passer la parole à la salle oui malheureusement je n'ai pas lu le livre donc je m'embrasse exclusivement sur ce texte et l'échange que vous avez fait et la question un peu hystérique ou pervasion je ne pourrais pas m'y prononcer mais ce que ce que m'entrapelle quand même dans l'histoire que vous racontez et qui a une certaine tentative ça c'est lié à cette romanesque d'aller au-delà du jeu habituel de l'hystérique disons il ne suffit pas de confondre le professeur Jean Barnard mais on vise quelque chose au-delà parce que c'est vraiment lié à l'autre à Dieu à la peau c'est la mort de Dieu il y a quelque chose de ce genre là mais je me demande toutes ces femmes là au prix de leur corps au prix de leur ils mettent en jeu quand même même si c'est le fin ils veulent être auteurs ils veulent ils veulent écrire un roman et donc c'est ce qu'ils cherchent au fond je vais me faire un réaction ils cherchent la place de l'autre seulement et c'est un prix elle est et donc il les paye d'un certain sens mais c'est c'est une ambition de se mettre à la place de celles qui écrivent l'histoire et pourquoi ça écrire l'histoire enfin on a élevé l'élément romanesque cette invention cette l'élément romanesque sur un plan c'est nous qui l'entend c'est le spectateur c'est le personnage qui l'écrit dans un roman c'est le personnage qui écrit je ne sais pas si elles écrivent quelque chose je dis tu l'as dit toi-même finalement ça se termine quand il y a un nom je veux dire c'est vraiment la découverte c'est le médecin qui essaie mais ils écrivent à deux mains c'est à dire que t'as celle qui est enfin celle ou celui qui est là à se mettre dans cette histoire à faire son théâtre on va dire et puis finalement le médecin dit bon bah j'ai trouvé un nom alors moi comme je suis un peu con j'appelle un littéraire il y a pour que Jacques arrive parce que lui il est toujours habitué à donner des noms à tout donc il dit pas t'es nimi il dit là c'est le médecin parce qu'il a sa femme folle et qu'il est habitué voilà à avoir des s'occuper de tout ça donc moi je suis assez sensible à ça parce que le masochisme parce qu'il y a ce moment qui est un moment quand même masochiste qui est d'accord je me fais battre par exemple mais je m'inscris aussi dans l'autre donc c'est pour ça que si tu veux je suis assez d'accord avec toi pour prendre cette question du moment pervers qui est un moment non seulement de dérédiction mais aussi de enfin enfin se faire écrire s'inscrire dans l'autre je crois que c'est je trouve que c'est pas mal vu ça je suis vraiment intéressé par ce que vous dites c'est à dire en quoi est-ce qu'elles écrivent l'histoire vous voyez ça me paraît parce que par exemple classiquement on les démasque elles disparaissent le j'ai pris un exemple extrême un dessin cette femme qui n'a pas un cancer qui a un faux cancer je ne vais pas te raconter bien sûr il y a ce moment là je crois qu'on est là ce moment comme ça où il y a un tombé de masque et ce moment il ne faut pas qu'elles le prennent ça là elles sont passionnées elles sont extrêmement intéressées mais l'instant après elles disparaissent ça les intéresse pas vous voyez de construire quelque chose à partir de c'est le même moment du monsieur qui a un bras il a perdu là il risque de faire le deuxième c'est bien réfléchi mais non mais mais pourquoi est-ce qu'elles écrivent ça c'est une question elles sont écriventes elles sont écriventes elles sont écriventes par toi je trouve votre rôle celui des gens plutôt qu'en témoins ils vous prennent un témoin ils ont un peu un peu oui mais un peu c'est c'est la est-ce que le récit tient et donc là là on le teste vous savez c'est moi j'ai une expérience même de patients de patientes qui se retrouvent par exemple dans justement un cas qui est écrit parce qu'il peut être une telle question pas une expérience forcément directe vraiment ils brûlent justement d'intervenir dans ce qui s'est écrit alors que ces patientes elles sont foutes et perdues oui mais enfin reste que c'est écrit tout ça c'est une écriture que ce soit la tienne qui vient là rajouter un bouquin dans la grande bibliothèque qui existe là-dessus donc c'est vrai je vais dire à la fin des fin il y a une écriture de leur cas et en plus on voit bien que ça passe sur ben voilà donc elles finissent par le sujet finit par être écrit dans l'autre voilà elles participent à la grande bibliothèque et peuvent laisser leur nom déjà pas mal alors pourquoi est-ce qu'elles disent rien ? pour te faire parler d'accord pour te faire écrire si elles racontent elles-mêmes je raconte pas leurs petits trucs et tout ils ont quand même le récit de leur mal à vie imaginez ou pas imaginez un mécanique il y a une chose et alors là c'est un peu différent parce que justement Marcos parlait des imposteurs ou des espros je pense qu'on peut aussi faire une certaine confiance aux auteurs qui décrivent les produits c'est pas pour rien que justement chez les Munchausen on insiste bien il y a le côté Tartaran Tarascon il y a le côté Mithoman etc il va chercher le personnage de Munchausen c'est-à-dire un baron qui a fait quelques années de campagne qui s'est retiré et qui va tous les jours à l'auberge pour raconter ces trucs et alors ça aussi c'est très intéressant parce que c'est un type qui s'appelle Rès qui est un vrai escroc il arrive il a été nommé chef du cabinet des monnaies de je ne sais plus qui dans un roi de Prusse quelconque et il a passé une après-midi dans le peut-être dans l'auberge où Munchausen raconte ses histoires il se rend en Angleterre il écrit les extraordinaires aventures de Munchausen sans demander quoi que ce soit Munchausen et à partir de là on a une série d'escroqueries en cascade le RAS pour question il va acheter des mines qui va saler et les revendre etc et dans toute l'Europe on commence à reprendre le texte de Munchausen en attribuant quelqu'un d'autre en France c'est je ne sais plus comment il s'appelle qui écrit il a repris le texte de Munchausen mais simplement il l'attribue à un baron Gascon qui s'appelle Monsieur de Crac et c'est de là que vient raconter des cracs c'est pas de là pas fumer du crac là je suis d'accord là on a des séries mais vraiment effectivement mais justement ces escrocs il y a une dimension qu'ils n'ont pas vous voyez ça me paraît intéressant de les prendre en regard parce que justement il leur manque une certaine dimension je ne dis pas qu'elles ne sont pas un peu je ne sais pas si vous avez déjà remarqué qu'il n'y a pas de féminin pour imposteur ou escroc vous voyez il y a beaucoup il y a beaucoup avec l'écriture inclusive maintenant on va t'en trouver oui l'impostrilus je crois qu'elle et tu disais alors que tu as évoqué ça seulement mais tu parlais je crois du transvestisme la relation entre le premier et l'astémie je crois la première astémie et la question du transvestisme on ne sait pas plus ah oui c'est ça parce que ça je veux être la mère c'est la mère de toutes les non mais ça serait intéressant de savoir si effectivement la mère de toutes les astémies est une une travestie qui serait un début de lignée socialement très intéressant vous êtes tous témoins que c'est lui qui me prend l'intérêt j'en rajoute parce que il faut bien que tu m'attraies quelque chose dans l'histoire de l'asté elle est enceinte sans savoir pourquoi en face il y a un amalgame entre un certain nombre d'histoire la chute de l'histoire on apprendra que c'est un moine et c'est ça il y a un rapport direct avec le moine de l'hémice on apprend que c'est un moine qui l'a violé alors qu'elle a fait une crise de son nom de l'hémice ça renvoie l'histoire de la littérature ça nous renvoie assez directement certains d'entre vous connaissent le roman c'est un très beau roman de Jean-Claes la marquise d'eau cette femme enceinte c'est un peu de cox la marquise d'eau a une origine c'est une dame complètement éconnue mais elle est toujours très visible qui s'appelle madame de Gomez qui a écrit une œuvre incroyable Balzac lui aussi va vraiment se rhabiller il dépasse nettement au 18ème siècle et qui raconte une histoire qui semble un peu la matrice à la fois de l'art qui se trouve de l'histoire de la signe de Ferjoïs qui est une histoire tout à fait intéressante c'est un jeune homme qui tue son cousin dans un duel et on lui dit ça vaut la peine que je la raconte cette histoire et on lui dit tu vas voir des ennemis dans le toit donc il décide de se déguiser en moine et il part de Rennes il va jusqu'à Laval à pied en voyageant de nuit sous son capuchon de bois puis il est en train de marcher donc il y a un paysan qui arrive et qui lui dit une heure une phrase venez vite je suis tout seul au château un peu plus haut ma maîtresse était très bien ils sont tous partis chercher du school des médecins ils m'ont laissé tout seul pour la veiller et elle est morte et lui il est sous son capuchon de bois il doit jouer son rôle donc il suit le paysan et il se retrouve avec cette femme morte et le paysan se tire et il est devant la morte il ne sait pas quoi faire il s'ennuie et là-bas il la viole en tant qu'affaire puis après il se dit ah merde et puis il s'en va et puis il arrive dans son couvent et c'est vrai évidemment le truc romanesque c'est que elle n'était pas morte elle se réveille et on se tourne avec le temps et elle est enceinte ça c'est une maîtresse et à partir de là on en arrive tout simplement à Servantès je ne sais plus comment ça s'appelle sa nouvelle il raconte à peu près la même chose et ça renvoie à un personnage dans le cadre central qui est celui de la fausse morte qu'on le trouve partout y compris dans la belle ou belle dormante vous vous connaissez la version expurgée du conte mais si vous prenez la version italienne la première version de Basile on voit que ce qui réveille la belle ou belle dormante c'est que le bon prince en question comme elle est morte qui ne sait pas très bien ce qu'il en est il la viole tant qu'à faire sauf que ça le réveille et après ça a des conséquences mais on retrouve et alors c'est là que ça devient extrêmement intéressant c'est que jusqu'au milieu du 19ème siècle le vampire c'est deux choses très différentes c'est le mort vivant qui vient hanter du mort mais c'est aussi le vivant qui a un commerce avec les mortes et il se passe deux choses décisives au milieu du 19ème siècle première chose vous le savez ça je connaissais cette histoire ça se trouve partout c'est Byron avec son secrétaire de l'idori carrière on va même faire un roman qui est avec son secrétaire de l'idori avec c'est à la maîtrise j'ai oublié son nom qu'il reçoit et son ami Shana et la femme de Shana il s'en ouvre et il décide parce qu'il pleut tout le temps donc il n'y a pas de télévision il décide de faire un concours de mouvement on ne sait pas ce qu'écrit Shana on sait que Marie Shana écrit le début de ce qu'il va devenir Frankenstein et que Byron il écrit c'est ça qui est intéressant il écrit une nouvelle qui s'appelle la vampire la vampire puis il trouve que c'est pas bon donc il reste polidori polidori le secrétaire c'est un médecin qu'il n'a jamais exercé qui a écrit une thèse sur le sonnambulisme des rêves et qui a écrit une pièce de théâtre qui s'appelle l'Oedipe moderne rien quand même polidori déteste Byron il reprend la nouvelle de Byron il la modifie un peu en quoi est-ce qu'il la modifie ? la vampire devient le vampire et lui donne les traits de Byron c'est-à-dire d'un dandy un type qui est habillé en noir qui est pâle vous trouvez les descriptions chez Dunois chez chez Stadar partout enfin oui il donne au train du vampire les traits de Byron il donne au vampire les traits de Byron et il publie la nouvelle toujours l'escroquerie sous le Byron qui au bout d'un an maman parce qu'il trouve dégueulasse elle est nulle et il finit par dire non ça va pas et finalement elle va être le bon donc ça c'est quoi ? c'est l'entrée du vampire dans la littérature ça va sous les traits du dandy et ça va donner Dracula etc et d'un autre côté il se passe quelque chose qui n'est pas inintéressant un sergent de la garde nationale à Paris qui va déterrer les jeunes mortes qui les violent à Montmartre et à Montparnasse on essaye de l'attraper par tous les moyens au bout d'un an et demi on finit de mettre la main dessus il s'appelle Bertrand c'est le cas du sergent Bertrand il y a un procès il va écopé d'un an de travaux français et dans les suites du procès on va inventer le terme de microfilm c'est à dire que au 19ème siècle ce qui va se passer c'est que le personnage du vampire se sent en deux mais c'est toujours la question de la mort et du sang qui est en jeu et encore une fois de la fausse ou de la vraie morte c'est ça qui est central avec les toxicos c'est la même chose c'est à dire que les toxicos moi j'étais hyper surpris quand il m'expliquait qu'il prenait il s'envoyait il faisait de la tirette d'abord il retirait le sang il voyait le sang il fallait ça et après hop on rebalance le truc comme des jeunes réalistes qui c'est et donc il y a ce goût du sang voilà c'est pour ça je crois que c'est les toxiques certains pas tous certains héroïnomans en particulier en tous les cas de l'époque où je les ai connus étaient les frères des filles à la asthémie c'est une idée en la fin il y a deux noms pour le sang le sangoui c'est le nom des vaisseaux et cruor c'est le sang qui sort de la blessure je crois qu'à Port Royal chez Jean Sénis c'était la saignée c'était une pratique courante sans doute pour d'autres raisons pour des raisons de la gentrification c'était aussi médicalement de l'avance la gentrification non non oui oui là chez Jean Sénis c'était presque l'exhibition du sang alors d'autres questions ce qui pose d'ailleurs une sacrée pour moi la question qui est toujours actuelle c'est que on a une dévastation qui effectivement se prévait du sang est-ce qu'il n'y a pas encore ? parce que avant parce que c'est quand même on en a une par exemple de la corde de Jean-Betard qui a une anémie complètement aberrante il se rend compte que l'anémie est aberrante parce qu'elle prend du sang elle ne laisse régulier en partie bien dans ses propriétés et elle ne se réagisse en gros elle fait du goudin et aussi et pour certaines c'est un truc qu'est-ce qu'elle me fait ma question c'est est-ce qu'il y en a encore aujourd'hui parce que le roman a été vanté jusqu'à jusqu'à quand parce que t'as raison je crois que c'est une histoire moi personnellement c'est un roman tout ça et nous aussi j'imagine c'est vraiment qu'est-ce qu'on va qu'est-ce qu'on attend la prochaine fois donc ça va ça se modifie historiquement selon la culture ou alors c'est une stase est-ce qu'il y en a encore vraiment oui enfin enfin on va dire est-ce qu'il y en a encore encore parce que j'imagine que les lématologues ils ont ça en tête quand ils en chopent une si j'ose dire ils s'appellent tout le monde oui venez j'en ai 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 alors d'autres questions sur moi j'en ai une sur le salon de par procuration vous n'avez pas vraiment parlé mais enfin je veux dire est-ce qu'en termes de structure est-ce que c'est différent parce que là c'est l'enfant qui est l'objet de tous les sévices on sait très bien que ça ça angoisse terriblement les soignants enfin bon je sais que c'est clair en tout cas on se pose une question très honnête moi je suis un tout petit peu plus embarrassé parce que là c'est le seul syndrome pour lequel je n'ai pas d'expérience clinique en plus c'est difficile d'en avoir parce que comme on est dans les sévices justement aux enfants c'est judicialisé tout de suite on a un certain nombre aussi de cas à travers la littérature en l'extérieur il y a beaucoup de l'extérieur en cas de ce genre là tel que c'est décrit si vous voulez classiquement on considère qu'il y a des mères c'est 80 20-15% des mères non pas forcément on a souligné vraiment tout le quotidien vous savez écoutez ce qu'on a c'est aussi une facilitation parce que il y a une dimension un peu d'apprentissage des choses comme ça on sait qu'il y a un certain nombre c'est à 95% des mères il y a quelques mères aussi et puis bien sûr il y a toute la question de la complicité vous savez que c'est une histoire assez incroyable aussi l'histoire de Mido le médecin qui décrit le syndrome et qui fait un travail à partir de là excusez-moi j'ai eu une seule question sur ce plan par rapport à toute l'histoire de la description du syndrome et tout ce que ça devient c'est comment se fait-il qu'Hollywood ne se soit pas au pari de la chose et on n'ait pas fait un film parce que c'est une histoire c'est incroyable moi quand j'ai fait un certain nombre de recherchements là-dessus il y a une sorte de lobby qui s'appelle MAMA c'est les MAUSE AGAIN AGAINST je ne sais plus Munchausen je ne sais plus qui repère les visites sur les sites des trucs comme ça et qui commence à menacer de faire des procès des trucs c'est extrêmement parce que Mido a fait toute sa carrière a été anobli etc il y a eu quand même une situation incroyable par rapport à ça c'est à dire que Mido a décrit le syndrome de Chosen ou non en occupation et puis il a commencé à faire des articles vraiment il a publié comment faire il a commencé et les mères et les machins il a essayé d'étudier ça sur toutes les formes et au bout d'un moment il en est venu à l'idée que les syndromes de mort subie du nourrisson dans un certain nombre de cas étaient les syndromes de Munchausen au point d'en arriver à produire cette loi qui était une mort subie du nourrisson dans une famille c'est un drame deux morts subites dans une même famille c'est une coïncidence très étonnante trois cas de mort subite ce sont des crimes déguisés ce sont des savants de Munchausen en occupation qui a l'automne et il a réussi à convaincre suffisamment de justice en glace de ça pour qu'on commence à inverser complètement la réflexion qu'on repère d'un point de vue épidémiologique toutes les familles où il y avait plusieurs cas de mort subie du nourrisson et qu'on accuse les mères qu'on fasse systématiquement une procédure juridique pour les mères de ces familles et c'est pas l'interdit de quoi comme système et à partir de là vous avez évidemment c'est parti dans tous les sens il avait été amené il avait été nomné professeur enfin c'est ça oui il a été rayé de l'ordre de médecin il a perdu son titre de je crois de baronne etc puis il a fait appel finalement on s'est rendu compte qu'il y avait bien effectivement certaines réalités donc il a été réaspect réhabilité c'est une histoire absolument incroyable c'est vraiment et quand on commence à mettre le doigt là-dedans ça part pour tout et ce que je voulais dire c'est que on a effectivement des cas de femmes c'est pas très bien ce qui se passe moi j'ai pas trop de carrément de direct c'est pour ça que je suis un peu génére pour en parler on a des cas de femmes effectivement pour lesquels on a le sentiment c'est vraiment je parle conditionnel que quelque chose au décours de la maternité enfin au cours de la maternité va se construire et que effectivement l'enfant devient l'objet de chaque on a d'autres cas de femmes qui présentent des syndromes de l'autre chose et qui lorsqu'il y a un enfant le déplacent et on a des cas où c'est un peu tout à la fois c'est à dire que la mère et l'enfant sont pris dans une espèce de symbiose où tout le monde est-ce qu'il y a le même processus aussi de vouloir se faire attraper de vouloir être découverte toujours oui non mais enfin oui honnêtement je sais pas dire oui enfin juste criminel par culpabilité oui alors tous sont pas là-dedans puisque vous avez des on a par exemple ça c'est ça c'est pas je ne connais le cas qu'aux Etats-Unis et qu'en Australie il n'y a pas de cas décrits ailleurs des mœurs qui sont dans et fabriquent d'enfants à tuer c'est à dire des mœurs qui font 10 12 enfants et qui les tuent systématiquement ou de quelques mots mais on a vraiment le sentiment qu'elles font des enfants et on a mais alors tous les infanticides qu'on a là ici on en retrouve dans les congélateurs partout donc il y a bien je veux dire ça c'est écrit à le français il y a un ça n'est pas il 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 n'est pas c'est ça il y a une page de publicité une page de publicité vous savez un très bien d'un de quelqu'un d'une collègue qui s'appelle Gassine qui est celle-ci de la maître de réponse infantile à l'infanticide et elle parle de ça d'accord je ne sais pas trop mais si vous voulez on a un cas de mères qui fabriquent on a trois cas de femmes qui font répétition des enfants et qui les étouffent et puis on a par exemple le cas d'une femme qui n'arrive plus au bout du cinquième ou du sixième à tomber enceinte la machine s'arrête à ce moment elle fait une procédure d'adoption et comme ça arrive souvent toc ça fait repartir et elle est à nouveau enceinte oui c'est facile ça elle est à nouveau enceinte etc et elle va tuer à nouveau ses enfants puis à un moment la machine s'arrête et l'enfant adopté aura quatre ou cinq ans c'est très bête ce que je dis on a le sentiment qu'elle n'a plus d'enfants à tuer elle s'est sous la dent alors elle tue celui-là et tous les enfants ont considéré que c'était des syndromes qui ont subi du nourrisson et on considérait je le signale que la première hypothèse ça a été l'hypothèse d'école pendant une quinzaine d'années c'est que les apnées du sommeil du mort de la suite du nourrisson il y avait un facteur génétique et on l'étudia et on s'est rendu compte que les grands cas princamps pour lesquels il y a eu ces études c'était des lignes de chavons par procuration ça ça a été tout à fait documenté et donc là dans le cas dont je vous parle on a l'impression qu'elle n'a plus d'enfants à se mettre sous le temps elle tue le gamin adopté et les médecins qui considéraient que c'était le facteur génétique dans la famille elle s'est dit ah non c'est pas possible et là à ce moment là il passe il se rend compte qu'elle a 10 gamins son motif etc donc je raconte ça par rapport à est-ce qu'elle veut se faire démasquer elle en a quand même tu lui dis ça non mais moi je pense qu'il y a des enfants qui sont je ne sais pas il y a un soulagement voilà je ne sais pas où ils ont été sauvés mais pas toujours je pense qu'il n'y a pas des enfants qui ont des pathologies inventées et créées par les mères et sans que ça aille jusqu'aux mœurs tous ceux-là c'est là où je me demandais voilà est-ce qu'elle cherche enfin on a qui une idée bon voilà que j'ai vu les mères exactement merci